Mise à jour sur la guerre en Russie, les Ukrainiens viennent de bombarder un second pont de ravitaillement russe. Comme le précédent, ce pont a été fracturé complètement pour empêcher à ce que les Russes continuent de ravitailler les militaires au front à l'est de l'Ukraine. C'est bel et bien une inquiétude, parce que pour bien tout, on se disait, généralement quand quelqu'un fait quelque chose que vous considérez comme une métisse, que vous ne réagissez pas de manière brutale, il y a de fortes chances que la personne répète. Une seconde fois, puisque la première fois, le pont a été explosé et il n'y a pas eu une réponse décisive et écrasante, les Ukrainiens se sont sentis assez à l'aise pour bombarder un nouveau pont, qui désormais portera beaucoup de difficultés aux militaires russes en termes de ravitaillement. A l'intérieur de la Russie, l'objectif des militaires ukrainiens a finalement été révélé par le président Zelensky. Suivez. Le président ukrainien explique ici qu'ils essaient de créer une zone temple entre l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire dans le territoire russe, créer une zone ou un espace démilitarisé qui séparera l'Ukraine et la Russie, permettant ainsi de contrôler les attaques qui viennent de la Russie. Ceci évidemment sur le plan propagande et d'une forte ampleur considérant le fait que l'Ukraine puisse créer une zone temple dans la Russie, c'est-à-dire nous prenons une partie de votre pays dont vous n'aurez pas accès, une partie de votre pays que nous coupons complètement de votre contrôle, permettant ainsi de vous ralentir en vous empêchant toutes sortes de ravitaillement, tout soutien médical, en tout cas pas dans cette zone. Du côté russe, il est dit qu'ils ont détruit plus de 27 000 drones. 27 000 drones ukrainiens, imaginez. 27 000, imaginez-vous, 100 000. 27 000 drones ont été abattus par les Russes. Et à peu près 18 000 autoblindés ont été détruits pendant ce dernier épisode. C'est beaucoup de travail et beaucoup de ressources. Surtout pour la Russie, un pays qui n'a pas beaucoup de soutien dans le monde. Et évidemment, tous ces drones, ces roquettes et ces voitures blindées sont des voitures importées de l'Occident. Voilà ce qui justifierait beaucoup de personnes qui disent que c'est l'OTAN qui est en train de se battre en Ukraine et pas les Ukrainiens. Même s'il est difficile d'établir que ces militaires sont de l'OTAN ou ceux-là sont de l'Ukraine. Le président biélorusse a lancé le son d'alarme disant que l'Ukraine vient de placer 120 000 militaires à ses frontières. Voilà la carte, c'est au nord de l'Ukraine. C'est un pays qui a juré de ne pas s'associer à l'Occident, en tout cas dans leur travail contre Moscou. Mais s'ils font intervenir les troupes de l'OTAN, ce sera la troisième guerre mondiale, car les armes nucléaires tactiques et stratégiques seront alors utilisées et la réponse sera immédiate et terrible. Ils le comprennent aussi et nous le comprenons. Il faut s'asseoir à la table des négociations et discuter des problèmes. Et l'opportunité est là. Mais si cela se passe comme dans la région de Kursk, ce sera une escalade qui se terminera par la destruction de l'Ukraine. Personne n'a jamais vaincu cet empire et personne ne la vaincra, la Russie. Que peut faire l'OTAN dans ce cas ? Les Américains n'ont qu'une politique, pousser l'Europe contre la Russie. C'est l'un des pays dont le président a dit être prêt d'aller en guerre, à côté des Russes, quoi qu'il en soit les conséquences. Alors, le président dit que l'Ukraine a placé 120 000 militaires à la frontière. Ceci évidemment annonce ou pourrait annoncer une volonté ukrainienne de faire une incursion en Biélorussie comme ils l'ont fait en Russie. Mais nous savons tous qu'il a promis son pays à tout à fait prêt, d'en découdre et de croiser le fer avec l'Ukraine, comme il se doit. Il y aura une guerre dans deux cas de figure, dit-il. Dans le premier cas, si une agression directe est commise contre le Bélarus, alors nous nous lèverons pour défendre notre terre et notre patrie, y compris ceux qui ne le veulent pas. Et dans le second cas, si notre allié, la Russie, est attaquée directement, alors le Bélarus s'engagera dans la guerre. Vous savez, aujourd'hui, avec les satellites, on peut facilement voir ce qui se passe dans chaque pays. La raison pour laquelle les Ukrainiens sont en train de réussir certains coups, c'est parce qu'ils ont des renseignements venant de l'OTAN à travers des satellites qui regardent directement dans le territoire russe. Le président russe, en attendant, vient de faire un voyage, comme si de rien n'était, à Azerbaïdjan, en discussion avec le président azerbaïdjanais, qui faisait partie de l'Union soviétique, mais qui aujourd'hui fait partie des pays qui nourrissent l'Europe de gaz. Depuis que la Russie n'en fait plus, l'Azerbaïdjan fait partie des pays les plus importants qui nourrissent autant de gaz, beaucoup de gaz en tout cas à l'Europe, pour utiliser l'Asie. Vladimir Poutine a discuté avec le président azerbaïdjanais sur la situation de l'Arménie, qui depuis 30 ans possédait des terres dont les Azerbaïdjanais considéraient comme les leurs. Donc il y a à peine quelques années, après 30 ans de possession, ils ont repoussé ces Arméniens avec l'aide de Moscou. Et depuis lors, l'Arménie a changé de camp. L'Arménie est maintenant plus associée à l'Ouest qu'une aide de la Russie. Évidemment, quand vous avez possédé des terres pendant 30 ans et qu'avec l'aide de Moscou, on vous a bouté, c'est clair qu'on devient de plus en plus amis de l'Occident que l'on est de la Russie, même si l'Arménie aussi faisait partie de l'Union soviétique. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi M. Poutine est parti à Azerbaïdjan ? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer ? Nous savons tous, comme vous aimez le dire, que M. Vladimir Poutine est un maître d'échecs. Que nous cache-t-il sous ses manches ? L'objectif de l'Ukraine en Russie, en plus de créer une zone tampon entre la Russie et l'Ukraine, c'était aussi de prendre possession du centre nucléaire de course. Cette plante nucléaire, évidemment, de course, est l'une des plus importantes de la Russie. Je vous rappelle ici qu'à Zaporizhia, le Russe contrôle la plante nucléaire ukrainienne, depuis deux ans déjà. Et récemment, après qu'il y ait eu un incendie dans l'une des tours de refroidisseurs, les Russes ont accusé les Ukrainiens d'avoir poulonné et bombardé le centre, au long que les Ukrainiens ont aussi accusé les Russes d'avoir incendié l'histoire, dans l'objectif de faire du chantage à l'Europe. L'opérateur nucléaire ukrainien Energoatom accuse la Russie et craint une nouvelle fois un incident nucléaire. La Russie met en danger le monde entier. Nous devons l'arrêter tant qu'il n'est pas trop tard. Les plans nucléaires sont très dangereux. Ils ont des aptitudes et des capacités de radiation très dangereuses pour l'humain. Ça pourrait être catastrophique. En bref, l'Ukraine a bombardé le deuxième pont russe. On se dit toujours, si vous laissez quelqu'un vous gifler à gauche dans l'espoir qu'il vous gifle à droite, il y a de fortes chances qu'il vous casse la gueule et que vous soyez finalement inconscient et incapable de vous défendre. Jusqu'à quand M. Poutine accepterait-il ce genre d'histoire sans vraiment réagir de manière absolue ou au moins casser la jambe de quelqu'un pour pas que cette personne refasse ce genre d'histoire ? Ce pont était important parmi plusieurs ponts qui permettent le ravitaillement des militaires russes. Maintenant, c'est bloqué. En attendant, en Ukraine, les militaires russes sont apparemment en train d'avancer et de gagner du terrain. Ils sont en train de repousser les Ukrainiens. L'objectif de l'Ukraine était d'attaquer la Russie dans son territoire en espérant que ceux-ci retirent la pression appliquée par les militaires russes en Ukraine pour qu'ils reviennent derrière à les combattre et défendre leur terre. Mais comme aveuglement, le président Poutine et ses militaires ont complètement fait semblant. C'est-à-dire les militaires qui sont au front devant à l'est de l'Ukraine sont en train de continuer à presser malgré le fait qu'il y ait des Ukrainiens derrière eux dans leur territoire. Et apparemment, ces Russes sont en train de gagner du terrain. Ils sont en train de pousser et d'avancer devant des militaires ukrainiens affaiblis. Il ne faut jamais oublier que pendant la guerre, chaque parti fait sa propagande. Les Ukrainiens placent de l'emphase à leur action et essayent de montrer qu'ils sont en train de gagner la guerre. Les Russes aussi sont en train de faire de même. Ce qui est important ici, c'est d'être critiques malgré nos préférences et regarder les choses en face, pas telles que nous le souhaitions, mais telles que les choses sont. Les Ukrainiens ont arrêté une centaine de militaires russes pour otages, dans l'objectif de les échanger avec des Ukrainiens pris en otage par les Russes. Et ces Ukrainiens pris en otage par les Russes font partie de la brigade Asdor, qui est une brigade considérée comme nazi. Vous connaissez ce que sont les nazis. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Nous sommes toujours connectés sur les avènements, dans l'objectif de vous emmener les mises à jour les plus essentielles. God bless.